salut les amoureux la bière je vous retrouve donc aujourd'hui pour cette deuxième partie consacrée aux différents styles de bière pour ceux qui auraient raté la première partie je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici pour mémoire nous avions donc abordé les leggeurs dans leur ensemble ainsi que les hails mais comme les hails sont un vaste sujet j'avais arrêté après les stouts qui feront l'objet d'une vidéo ultérieure comme promis allez on débute sans tarder cette deuxième partie avec les fameuses bières belges que tout amateur a bu au moins une fois dans sa vie si ce n'est bien plus mais bière belge c'est quand même un terme assez fourre-tout surtout qu'on en dénombre maintenant à peu près entre 2500 et 3000 variétés différentes qui sont brassées dans ce petit pays mais elles ont tout en commun d'être des hails et peuvent se décliner elles-mêmes en plusieurs sous styles parlons en premier lieu des bières trappistes dont la dénomination est strictement contrôlée et qui reste quand même très appréciée dans le monde de la bière en général alors il en existe seulement 12 dans le monde labellisé authentic trappist product dont 6 rien que dans le plat pays les plus connus qu'on peut trouver en supermarché ou dans la majorité des pubs reste la chimie la west mall et la rochefort rochefort il ya bien sûr la 6 la 8 et la 10 dans le milieu de la craft beer par contre c'est la west veteran qui tient la corde si je puis dire et qui reste très prisée de par aussi sa rareté parce que les moines s'en tiennent à une petite production et malgré la demande s'en tiennent à cette petite production donc elle est très recherchée et les prix sont aussi en fonction alors c'est vrai que pour avoir goûté la plus forte des trois car il y en a trois il ya celle qu'on appelle la 6 qui à 5 degrés 8 et qui une blonde il ya celle qu'on appelle la 8 qui est une brune et la brune plus forte qui à 10 degrés 2 de tête et qui on appelle la 12 donc cette douze est vraiment très très bonne dans le style bien sûr faut aimer le style et c'est pas pour rien non plus qu'elle ait été élue deux fois meilleure bière de l'année ce qui est une chose assez exceptionnelle après ça se discute sur les goûts de chacun mais c'est pas immérité par contre pour moi la bière trappiste la parfaite celle qui représente le mieux les bières trappiste et la meilleure selon mes goûts ça reste l'orval il ya l'orval jeune qui existe ça c'est l'anecdote qui existe uniquement dans le restaurant à côté de l'abbaye d'orval qui est une bière à la pression uniquement c'est la jeune elle est un peu verte elle est un peu plus amère perso je suis pas grand fan et après il ya l'orval classique et l'orval vieille qui on a laissé vieillir en bouteille un peu plus nous avons aussi les bières d'abbaye donc ils sont bien plus répandus et bien plus connus du grand public et dont la particularité est d'être produite par une brasserie en fonction d'une recette originale d'une abbaye donc elles ont pour caractéristiques d'être la plupart du temps un peu plus sucré et d'avoir du corps certaines diront un peu plus lourdes et on les distingue la plupart du temps par les double les triples et les quadruples en fonction de leur degré d'alcool et quel c'est le droit ou non d'arborer le logo officiel bière d'abbaye la plupart d'entre vous même tous je pense connaissent les lèvres greenbergen l'affligum valdieu tonguerlot saint feuillen saint bernardus marotsu etc j'aime pas c'est des meilleurs pour ma part et comme pour beaucoup de ceux qui sont rentrés dans la craft beer on a commencé on a commencé plutôt les bières de base quand on était jeune mais après on a continué on a découvert d'autres goûts que les bières de base avec les lèvres et compagnie donc les bières belges on en a bu beaucoup ça nous a permis de mettre un pied dans les bières spéciales on va dire et même si j'en bois beaucoup moins maintenant c'est vrai je les trouve un peu lourdes de temps en temps je continue à en prendre quelques unes qui me font très plaisir de temps en temps donc elle va apparaître ici par magie pour vous les présenter allez elles sont ici il y en a quatre pour moi la ciné blonde il ya la brune et la spéciale mais c'est la blonde ma préférée dans les blondes il ya la fruit défendu assez forte il ya la grand cru au garden pas une au garden blanche c'est un grand cru c'est très goûtu et la carolus il ya la simple et la noire et à la triple ce sont mes quatre qui restent mes favoris maintenant que je bois de temps en temps pour changer un peu des aïpi et compagnie allez place maintenant aux bières blanches qui sont également des bières de fermentation haute alors plutôt que bières blanches on devrait les appeler les bières de blé en effet c'est le pourcentage de malt de blé qui est utilisé lors du brassage qui compte et qui les définit comme blanche ou pas donc le minimum requis est de 30% de mal de blé et en allemagne ça va même jusqu'à 50% minimum alors honnêtement c'est un style qui mériterait une vidéo à part entière mais pour résumer on va dire qu'il y a quatre grands sous famille il y a la vit birre qui est la blanche beige que tout le monde connaît plus ou moins il ya la weizen qui est la blanche allemande l'américaine wheat ale qui est l'américaine et la berliner weiss qui est la marinoise plus acide que ses soeurs et plus particulière et la gamme de couleurs se situe on va dire plutôt entre le jaune paille et le jaune très faussé alors les bières blanches c'est vrai qu'on a l'habitude de les boire plutôt l'été c'est désaltérant c'est frais et la rondelle de citron et on connaît à peu près tous les mêmes marques qui sont vendus au supermarché ou servis en pub ou même en restaurant les hauts garden et consorts mais c'est vraiment un style un sous style de bière qui est plus complexe que ce qui n'y paraît et c'est dommage de boire et de connaître uniquement celles qui sont proposées parce qu'en allemagne par exemple c'est vraiment les herdinger les franciscaner qu'on trouve en france mais qui sont rarement dégustés en plus de caractère je trouve que la 16 blanche par exemple la garden basique donc essayer de découvrir d'autres marques et d'autres styles ou sous de ces bières blanches ça vaut vraiment le coup pour en finir avec les haïs un petit mot sur les barley wine alors barley wine ça veut dire littéralement vin d'orge c'est un style que j'affectionne particulièrement et qui est très méconnu carrément inconnu du grand public ça c'est sûr et même dans la craft beer c'est pas le plus courant loin de là les beer shops n'en ont pas tout le temps c'est un style que j'affectionne pourquoi parce que c'est en digestif qu'on se le boit parce que c'est sirupeux plus ou moins ça a des belles notes de caramel souvent de fruits noirs aussi et c'est très maltais certains les font vieillir en fût même en bouteille ça se garde assez longtemps ça se rapproche d'un vin cuit d'un chéri ou d'un porto la plupart du temps c'est la bière la plus forte de la brasserie car en effet elle titre à 9 10 degrés minimum pour exemple j'en ai une ici de la brasserie oho une brasserie suédoise que je connais bien et qui est vieillir en fût 2018 alors attention vieillir en fût barrel age en anglais c'est totalement différent de barley wine barley wine est un sous style à part entière tandis que barley age vieillir en fût je répète peut être apposé à d'autres styles comme les imperial stout donc les barley wine les stouts etc je vous conseille donc de prendre ces barley wine en digio comme déjà dit c'est excellent et ça finit un repas qu'on peut le finir un whisky ou un cognac terminons par les lambic qui représente la troisième grande famille de bières leur fermentation est appelée fermentation spontanée car contrairement aux fermentations hautes et basses il n'y a aucun ajout de levure de la main de l'homme dans le mou qui lui est laissé à l'air libre et reçoit les levures sauvages présentes dans l'air ambiant c'est un processus long et complexe qui à la faim donne des bières acides sans bulles sans mousse alors sans bulles car tout le gaz s'échappe pendant le vieillissement en fût et sans mousse car il ne reste plus aucun sucre résiduel à la faim on y distingue trois sous catégories les gueuses les pharo et les lambics fructés dont la plus connue est la cric alors il y aurait matière à développer et à en parler bien plus car c'est un style assez passionnant en soi mais personnellement je n'aime pas du tout le goût je déteste les acides donc je laisse à ceux qui connaissent et qui sont passionnés en parler en commentaire pourquoi pas parce que chez beergeek une petite partie du moins c'est un style très prisé allez j'espère que ces deux vidéos vous auront plu qu'elles vous auront donné envie de découvrir des styles ou soucis que vous ne connaissiez pas lâcher vos plus beaux pouces bleus si ça vous a éclairé sur le sujet et n'hésitez pas à lâcher en commentaire vos styles préférés vos remarques on pourra en débattre avec plaisir sur ce je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les vidéos ultérieures que je posterai et n'oubliez pas buvez modérément mais buvez de la bonne tous